C'est ce que je veux dire, c'est le plus grand vin des Hospices de Beaune, en blanc, bien sûr, le Bâtard Montrachet, la célèbre cuvée d'Ame de Flandre. On s'attend à de la richesse, il y a de la noblesse dans le nom, et on s'attend à de la noblesse dans le verre. C'est ce qu'on a avec la cuvée des Hospices de Beaune. Donc quand tu dis Bâtard Montrachet, tu expectes la nobility, tu respectes la richesse, et c'est ce que tu trouves dans cet Hospice de Beaune, year after year. Dès le premier nez, on a ce côté assez solaire, équilibré par la fraîcheur et l'acidité. On a de la complexité, même si le vin est encore jeune, mixé de fruits frais, citron, orange, mais aussi des fruits un peu plus jaunes, comme de la pêche, par exemple. Donc, sur le premier nez, tu as cette complexité immédiate, avec un bon hint de fruits frais, including both yellow fruits and white fruits. You've got a little bit of oiliness, I think. On trouve un côté un peu huilé, enfin, essence, c'est un peu péjoratif, mais ce côté-là ? En fait, ce qu'il y a, c'est cette touche légèrement chlorophyllienne, qui n'est pas le signe d'un vin sur des notes végétales, mais au contraire, quasiment sur la fraîcheur du végétal, le côté assez noble du végétal, et on a cette touche chlorophyllienne. Donc, sur le premier note, tu as cette note chlorophyllienne, et Cyril expliquait que ce n'est pas une preuve d'un vin sur le végétal, mais il s'appelle ça un « noble végétal », un « pure végétal », un « hint » de flavors, qui est très distinctif et intéressant. Dès la première attaque en bouche, on est marqué par la richesse, l'épaisseur du vin. On a le sentiment que le vin a une ontuosité, une épaisseur assez importante sur la langue. Et tout de suite après, sur la deuxième partie de bouche, on va voir le côté plus minéral, craie, qui va rafraîchir et qui va nettoyer la bouche. Il y a vraiment ces deux phases dans le vin. Pour l'instant, le vin est peu ouvert. Il est très droit sur la finale de bouche. La minéralité le porte assez loin. Et plus on a de la densité, plus on a de la minéralité dans un vin, plus il faut du temps pour s'exprimer et s'ouvrir. Et si on revient sur le nez, les arômes évoluent déjà, on a un petit peu plus d'ouverture, mais c'est typiquement le genre de cuvée qui se doit d'avoir du temps et en fût, et un petit peu de garde en bouteille également, pour pouvoir se livrer complètement. Donc, si vous l'enviez encore le nez, le fruit revient encore. Et ça explique vraiment qu'à ce moment-là, c'est une cuvée qui a besoin de temps, un peu plus de temps, dans la barre, et probablement aussi dans la bouteille, pour se réveiller après un peu de temps. Donc, je vais attendre un peu de temps pour un petit peu de temps, après le processus d'age. Merci beaucoup.